Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test mais avant tout, je voulais prendre une petite minute pour faire le partage d'une chaîne YouTube en fait par rapport à une copine YouTubeuse qui m'a tout simplement partagé ma chaîne il y a une semaine. Elle a parlé de moi dans une vidéo de partage de chaîne et sans que je lui ai demandé. Donc j'ai trouvé ça adorable. Donc j'ai tenu à lui faire la même chose en retour. Donc sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos. C'est Anaïs Vlog Vlog. C'est une femme mais en or, vraiment, avec le coeur sur la main. Ça intéressera beaucoup les mamans car elle a beaucoup fait de vidéos sur sa grossesse en fait. Elle a fait quelques petites vidéos sur la beauté et voilà, elle parle de certains trucs aussi qu'elle n'aime pas. C'est un peu varié par rapport à ça. Donc juste n'hésitez pas à aller voir sa chaîne car ça vaut le coup si tu me fais vraiment adorable. Et du coup Anaïs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je tenais à faire ce partage. Voilà, sur ce, maintenant, je reviens au crash test. Donc j'ai décidé de faire ce crash test sur un produit qu'on entendait parler depuis un moment déjà en fait. et c'est de la marque L'Oréal bien sûr. Donc on a entendu parler de ça il y a à peu près deux mois et on en parlait régulièrement. D'où ma tête en fait. C'est pour ça que voilà, je me suis attachée à les cheveux. Je ne suis pas maquillée que j'ai une tête de cadavre. Mais voilà, donc c'est pour ça. Je tenais vraiment à faire ce crash test car je viens juste de finir mon ancien masque et je me suis dit pourquoi pas le tenter avec vous parce qu'il y a d'autres youtubeuses qui l'ont fait avec vous directement. Mais moi, c'est vrai que chaque peau est différente en fait. Enfin, même quand on a la peau grasse, on peut avoir une peau grasse mais sensible à la fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas le montrer avec vous parce que moi c'est vrai que j'ai vraiment la peau assez grasse et j'en ai beaucoup entendu parler de bien. Donc voilà, c'est ce masque-là de chez L'Oréal. Donc c'est le masque purifiant à l'argile pure. Donc voilà, il est comme ça. C'est vrai que leur packaging est vraiment super sympa. Par contre, leur prix est à peu près de 8-9 euros je crois comme quelque chose de ça selon les magasins où vous allez en fait. Je l'ai pris à l'argile verte parce que moi c'est la verte à la base que je prends. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais tester ça en direct avec vous. On verra bien. J'espère vraiment que ça ira bien avec ma peau. Après, j'ai entendu vraiment que de bons avis. Donc voilà, c'est parti. Donc comme vous voyez, vous avez la petite opercule. Et c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. Et je vais du coup commencer. Donc j'ai fait mon gel nettoyant. Je me suis lavé le visage. J'ai fait mon gommage. Donc là, c'est parti. Je trouve que l'odeur est très très agréable. Franchement, c'est rare pour un masque d'argile, je trouve. Voilà. Bon, j'ai pas l'air chouette comme ça. Donc franchement, au premier abord, je trouve que ça, franchement, l'odeur, il sent vraiment super bon. Il est très facile d'application, je trouve ça. C'est génial. Franchement, j'adore parce qu'il y en a, des fois, c'est un peu galère à les appliquer. Mais lui, il s'applique vraiment très bien. J'ai pas mis de grosses couches, franchement. J'ai pas, franchement, besoin. Donc voilà, je vais laisser agir à peu près 10 minutes. C'est ce qui a été noté sur la notice, de toute façon. Et après, je reviens au bout de ces 10 minutes pour vous dire le résultat. Alors du coup, j'ai laissé poser 10 minutes. Donc là, je viens de rincer. Et comment vous dire ? Ma peau est juste hyper douce. Je l'ai vu dans le miroir de ma salle de bain. Mais mes pores sont vraiment... Ça s'est pas totalement resserré. Mais... J'ai un peu mal de nettoyer ici. Mais franchement, ils se sont quand même bien resserrés. Ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, je les vois encore un tout petit peu. Mais après, moi, j'ai des pores assez tenaces. Mais franchement, je vois quand même une grande différence. Vraiment, ça leur rend la peau hyper douce. L'odeur, elle reste. Et franchement, ça sent super bon. Donc y a pas de soucis parce qu'elle est vraiment agréable. Je n'ai pas de sensation de tiraillement juste après. Et ça, c'est super parce qu'avec les masques que je fais d'habitude, j'ai toujours des sensations de tiraillement. Et ça, c'est horrible. Donc là, franchement, non. Vraiment, j'adore. Moi, je suis vraiment satisfaite. Vraiment, j'ai la peau toute douce. C'est impressionnant. Vraiment, j'en suis satisfaite. Je ne sais pas combien de temps il me fera. Parce que j'en fais à peu près une à deux fois par semaine max. Moi, personnellement, pas plus, pas moins. Et vraiment, non. Vraiment, j'adore. Je trouve que même si c'est pas en tube et que c'est en vert, je trouve que le packaging est vraiment super sympa. C'est du vert, comme on peut le voir. Mais non, franchement, j'adore ce produit. C'est vraiment pas cher. Bon rapport qualité-prix. Vraiment, l'application est au top. Il sèche bien et tout. En plus, il se nettoie super bien quand on le rince. Parce que moi, je le rince direct à l'eau. Je me mets avec... Je rentre avec ma main et tout. Et ça part hyper vite en 2-2. Alors que le dernier que j'utilisais, franchement, je mettais je sais pas combien. Je mettais une plombe à nettoyer. Donc pour ça aussi, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est très rapide pour l'enlever. Et du coup, il a une peau vraiment toute lisse. Vraiment, j'adore. Donc je ne sais pas si vous verrez bien au niveau de mes pores. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je vois quand même une bonne différence. Et franchement, ma peau, elle est vraiment très très douce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse d'autres crash tests. Je crois que ça fait le deuxième crash test en tout cas que je fais. Crash test, c'est dur à dire. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas, si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous mettrai le lien de ce... Où vous pouvez l'acheter. Si je trouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'y suis régulièrement comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Car comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Et comme ça, vous pouvez continuer de me suivre. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Sous-titrage ST' 501